Je voulais vous demander, c'était quand on est dans le phénomène du bouc émissaire, on a dit que personne n'est conscient de ça, la foule n'en est pas consciente, et que l'intervention, par exemple ce qu'on a raconté ce matin avec la femme adultère, donc c'est la réaction de Jésus qui déclenche l'acte héroïque du premier qui ne va pas lancer la pierre. Mais quand on prend par exemple les hérétiques et l'inquisition, quand on prend l'église, finalement l'église a des boucs émissaires, c'est le paradoxe qui me gêne, c'est que finalement Dieu devrait intervenir pour que l'église elle-même se rende compte du processus dans lequel elle est. La tentation de l'inquisition est très normale, si on y réfléchit, parce que l'église croyait créer immédiatement un monde chrétien, qui aurait été vraiment chrétien, vous voyez. Alors au fond, la renaissance, l'ébranlement du Moyen-Âge, c'est le moment où on s'aperçoit que ça va peut-être rater. Donc le premier réflexe des églises, c'est de dire, il faut rattraper ça, et on ne peut le rattraper que par des moyens humains. Vous voyez, donc l'église se trompe indubitablement, nous le voyons très bien. Et de la même manière, elles le voient aussi, les églises le voient aussi. Alors, je ne vois pas vraiment le problème que ça pose. C'est-à-dire, la révélation n'est pas une recette de la vie parfaite, une recette, si vous voulez, à la façon dont la vaccination vous évite la variole. Vous voyez ce que je veux dire ? La révélation est d'autant plus dangereuse sur le plan humain qu'elle est plus destructrice du sacrifice, dans la mesure où les sociétés sacrificielles fonctionnent, lorsqu'elles marchent bien, réellement, beaucoup mieux que notre société. Nous sommes une société qui est toujours au bord du chaos, au bord de la destruction, dans la mesure où précisément les hommes sont les hommes, et les hommes, plus vous mettez de vérité à leur disposition, plus vous mettez de ressources, plus ils vont les utiliser main. Vous le voyez bien pour la science aujourd'hui. Vous n'allez pas dire que c'est la faute de la science si les hommes se jettent des bombes atomiques sur la... Il y a des gens qui disent ça, mais ils ont tort. C'est la faute des hommes. N'oubliez pas que les évangiles vous disent c'est la guerre que j'apporte et non pas la paix. Ça veut dire que j'apporte une paix tellement dépourvue de victimes, tellement difficile pour les hommes, qu'elle va se traduire par plus de désordre encore qu'il n'y en a. On peut... Je traduis comme ça. J'ai peut-être tort, n'est-ce pas ? Mais d'une certaine manière, c'est ça. Ça veut dire que je n'apporte pas du tout, n'est-ce pas, le bonheur des vaches dans un pré, ou l'atterrissage dans les plates-bandes de la société, c'est la religion, de la sortie de la religion, et puis on s'installe dans la société de consommation qui est devenue parfaite parce qu'il n'y a plus de victimes, il n'y a plus... Vous voyez ce que je veux dire ? Rigolade absolue. Les hommes sont les hommes. Plus les moyens entre leurs mains, spirituels, matériels, techniques, seront grands, plus ils seront en danger. Aujourd'hui, nous savons que nous ne sommes menacés que par les hommes et par nous-mêmes. Donc, il s'est passé quelque chose sur le plan historique d'extraordinaire. Mais cette menace vient du fait que nous sommes en possession de moyens incomparables par rapport à toutes les humanités précédentes. C'est-à-dire que nous sommes débarrassés de la pensée magique et que nous manipulons le réel d'une manière avec une efficacité prodigieuse. Donc, nous découvrons la menace que nous sommes pour nous-mêmes. Mais nous sommes libres. Vous voyez ce que je veux dire ? Les évangiles n'ont jamais promis l'utopie. Au contraire. Mais est-ce que le problème, ce n'est pas justement... Ce que remarquait Hegel à propos du message christique, c'est que dire aimez-vous les uns les autres, c'est valable au niveau de l'individu. À partir du moment où on passe à une institution religieuse comme l'Église, ça n'est pas jouable. Et que donc, le message christique n'est valable que d'individu à individu. Mais que quand c'est l'institution Église qui doit appliquer ce message, les choses se compliquent. Et qu'à ce niveau-là, ça n'est plus applicable de façon immédiate. Et donc, la parole d'amour ne peut pas passer par le dogme et par l'Église comme valeur, disons, étatique. Comment dirais-je ? Il faut tenir compte des temps et des lieux. Il y a une histoire, n'est-ce pas, du christianisme, dont l'histoire des Églises fait partie. Et par conséquent, cette histoire, nous n'avons pas plus le droit de la juger que nous avons le droit de juger les sociétés primitives qui ne possédaient que des religions païennes. Vous voyez ce que je veux dire ? À mon avis, c'est ainsi. Nous pouvons reconnaître qu'il y a eu des personnalités extraordinaires qui ont été très à l'avance sur leur époque, des saints François d'Assise, des gens comme ça. Nous pouvons reconnaître qu'il y a eu des personnalités au contraire très différentes de ça. Mais à mon avis, ce n'est pas nécessairement condamner l'institution parce que le rôle de l'institution, c'est peut-être de préserver une certaine parole. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où, justement, découvrant certaines choses, nous avons tendance à prendre les institutions comme bouc émissaire. Les institutions sont restées sacrificielles, mais en même temps, n'oublions pas que nous sommes toujours dans le sacrifice. Si nous croyons possible d'éliminer le sacrifice, ça veut dire, par exemple, d'éliminer aujourd'hui la police. Vous n'avez pas envie de faire ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut reconnaître l'imperfection humaine et l'impossibilité, parce que qu'est-ce que ça veut dire le principe sacrificiel ? Ça veut dire le moindre mal. Ça veut dire qu'un homme politique, lorsqu'il a une décision à prendre où, de toute façon, il y a des aspects néfastes, négatifs, il est obligé de la prendre. Il ne va pas dire « Ah ben, je pars dans un molestère » et tout ça. Il pourrait le faire. Et peut-être que ce serait beaucoup mieux pour le salut personnel du personnage en question. Mais s'il reste dans la politique, il est obligé de prendre une décision politique. Et la meilleure décision est la décision la plus sacrificielle au sens de la moindre violence. Vous voyez, par conséquent, nous n'avons pas le droit de juger le passé, parce que le passé a fait la même chose, mais à un autre niveau. Il a fait la même chose à un niveau où les choses étaient sacrificielles d'une manière qui nous paraît scandaleuse aujourd'hui. De même que nous paraîtrons scandaleux plus tard, peut-être, à une humanité qui aura progressé dans la même voie. Vous voyez, les Églises distinguent toujours entre l'Église idéale, si vous voulez, qui est parfaitement sainte, et l'Église réelle, qui est pécheresse. Je ne suis pas utopiste. Vous voyez, où il faut redire, le royaume de Dieu n'est pas de ce monde. Mais il est en vous. Il est en nous. Espérons-le. Oui, oui, il est en nous. C'est ça. Mais nous faisons souvent pas mal de choses pour l'expulser. Oui. Nous en sommes tous capables. Oui. Il est en nous dans la mesure où nous le laissons être, etc. Autant il est utopique d'espérer que 5 milliards d'individus arrivent à cet État-là, autant, avec un peu le vin dans la pâte, est-il possible de bloquer les pires violences qui peuvent se produire et finalement vivre dans ce monde, n'est-ce pas aussi justement ça ? Contribuer à ce qu'il y ait de moins de violences possibles ? Contribuer à ce qu'il y ait de moins de violences possibles. Mais si vous posez des problèmes concrets, par exemple, comme aujourd'hui, s'il y a de la Yougoslavie, vous vous trouvez tout de suite devant des difficultés insurmontables et vous n'avez pas le droit, ou en tout cas, moi, je ne me sens pas le droit, je ne connais pas assez la question pour dire à ceux-ci, vous avez tort, de réclamer l'intervention ou de dire à ceux-là, vous avez parfaitement raison de la refuser. Vous voyez ce que je veux dire ? Je n'en sais rien. Et précisément aujourd'hui, à mon avis, ce qu'il y a de pire dans les médias, c'est qu'ils oublient l'élément d'incertitude de la décision. Ils ont toujours raison. Puisque, par exemple, en ce moment, ils voudraient pousser les gouvernements à l'intervention parce qu'ils ont envie d'opérations militaires. Et dès que ça ne marchera pas, en Amérique en particulier, ils voudraient lancer l'Amérique dans une opération militaire. Et huit jours, ils sont pour, en ce moment, scandaleux que l'Amérique n'intervienne pas, etc. Et dans huit jours, dès les premières pertes, ils diront, ah, ces salopards de gouvernement sont toujours à faire la guerre, etc. Et ils changeront leur fusil d'épaule complètement, n'est-ce pas, dans la mesure où la seule chose qui intéresse les hommes, c'est de critiquer, c'est d'avoir un bouc émissaire. Et le meilleur bouc émissaire, le dernier rôle du gouvernement, aujourd'hui, c'est d'être le bouc émissaire parfait. Et d'ailleurs, tous les hommes d'État, aujourd'hui, commencent comme des rois et finissent comme des bouc émissaires. C'est-à-dire qu'on retombe un peu dans la monarchie sacrée. Alors les gens vous disent, la monarchie sacrée, c'est une bizarre, il est étrange, on fait un roi, puis on le sacrifie. Mais est-ce qu'on ne fait pas ça avec chaque président de la République ? On le fait d'une manière plus douce. Les sondages. C'est ça. C'est ce que le président Mitterrand avait une bonne formule pour ça. Il disait, l'État de grâce est toujours suivi par l'État de disgrâce. Mais c'est dans toutes les démocraties occidentales. en ce moment, que vous avez le même phénomène. Alors si vous dites, est-ce que c'est de la politique, ça, ou est-ce que c'est du religieux ? N'est-ce pas ? Mais un de ces jours, on va se rendre compte que c'est un phénomène presque constant ou qui est trop constant. Alors lorsque les ethnologues arrivent dans une société primitive, ils disent, oh, ils ont des coutumes extrêmement étranges. Ils adorent le roi, ils s'inclinent dans lui, puis un beau jour, il étrangle. Mais on n'est pas si loin de ça. Hein ? Merci. Merci.